Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle interview, ça parle de com, le podcast et les vidéos des entrepreneurs qui mettent leur entreprise à leur service et leur communication au service de leur entreprise. Aujourd'hui, je suis avec Margot Klein. Bonjour Margot. Bonjour chérie amie. Comment tu vas ? Ça va, ça va très très bien. Merci beaucoup. Top intro. J'aime le super nom et tout, donc j'ai le trop trop cool. Donc merci. Merci beaucoup. Tu es actuellement aux Etats-Unis. Oui, je suis à Los Angeles et il est super tôt. Moi, je suis à Paris et il est plutôt tard. Il est 17h30. C'est ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, du coup, moi je suis entrepreneur. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2014. J'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé par le blogging, la perte de poids, le fitness, etc. Et au fur et à mesure, j'ai évolué à la demande d'entrepreneurs et d'infopreneurs français vers le marketing. Ils sont venus me voir et ils m'ont demandé de les aider pour leur lancement. Donc j'ai un peu morfé, évolué vers un nouveau domaine. Et aujourd'hui, je suis coach et au-delà de coach, c'est un peu tout et rien dire, j'aide les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à faire péter les blocages qui les font chier en fait et qui les empêchent d'augmenter radicalement leurs revenus. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui en francophonie. Maintenant, j'ai une autre activité. Enfin, activité. Oui, on va dire ça. J'ai une autre partie de mon entreprise qui est en, je vais dire anglophonie, mais pas du tout. C'est une partie anglaise et plutôt américaine. Donc, sur la France, c'est ce que je fais actuellement. C'est mon métier. Je coach des gens, des entrepreneurs avant tout. Et voilà, on travaille sur le mindset, les blocages et ce qui fait qu'ils ne réussissent pas à la hauteur de leur potentiel ou à la hauteur de ce qu'eux, ils ressentent et de ce qu'eux, ils peuvent. Donc, c'est cool. C'est ce que je fais de mes journées, basiquement. Super. Il y a une chose dont je voulais te parler. Alors moi, je te suis, pour ceux qui nous écoutent, depuis tes débuts, depuis ton premier blog. En fait, on s'est connu quand tu étais encore sur la route de la forme. Tu étais encore salarière. C'est vrai que ça remonte. C'est clair. Et j'ai toujours remarqué un truc assez impressionnant dans ta communication digitale de manière générale. C'est que tu ne structures pas forcément tes posts. Tu ne les réfléchis pas de ouf à l'avance et tout. Tu n'es pas dans la suroptimisation de chaque mot comme certains font, etc. Et comme moi, je fais parfois. Mais tu es vraiment dans une communication qui est super intuitive. Où genre, tu as une idée, tu as un message à faire passer. Bam, tu lances une vidéo, tu lances un texte, etc. Tu ne te poses pas de questions. Tu munis ton petit call to action à la fin. Et ça te réussit plutôt bien. Pourquoi tu fais ça comme ça ? Et est-ce que tu t'es déjà demandé si tu pourrais le structurer différemment et travailler ça un peu différemment ? Oui, de ouf, en fait. C'est vrai que… Mais pour toutes mes activités, que ce soit pour La Rue de la Forme ou Margot Klein, qui m'ont… Je veux dire, le sujet n'a rien à voir. Dans un cas, c'est émotion, perte de poids. Dans l'autre cas, c'est argent, réussite, entrepreneuriat. Donc, tu vois, a priori, ils ne sont pas liés. J'ai toujours communiqué pareil. Donc, une communication très authentique, très instantanée, en fait. Maintenant, j'ai découvert… Ça fait longtemps, j'exagère, mais je planifie mes programmations, maintenant mes publications. Donc, je les écris puis je les planifie pour ne pas qu'il y en ait 12, tu vois, à l'heure. Mais c'est vrai que je n'optimise pas les mots. Je fais toujours des fautes d'orthographe. En plus, pas des fautes d'orthographe, c'est des fautes de conjugaison. C'est le pire, tu vois. Le pire. Les gens me disent arrête, paye des gens. Mais en fait, je n'en ai rien à foutre. Donc, je fais toujours mes fautes d'orthographe. Je n'ai pas envie de prendre quelqu'un. Parce que du coup, si je prends quelqu'un, il faudra qu'elle le redise, elle va modifier des trucs. Faire en spontanéité. Oui, elle va modifier. Voilà. Donc, je suis dans la spontanéité. Ce n'est pas parfait. C'est très authentique. C'est au moins ça. Et c'est vrai que je n'ai pas de planning stratégique sur le mois. Là, je vais dire ça. Là, je vais dire ça. On me dit tout le temps, souvent. Margot, j'adore ta stratégie réseau social. Quels sont les trois conseils que tu peux me donner sur ta stratégie réseau social ? Et je dis toujours, je n'en ai pas. En fait, je publie quand j'en ai. Les gens me disent, mais comment tu fais ? Tu publie deux contenus par jour ? J'ai plein de trucs que j'ai envie de dire. Donc, mon truc, c'est juste que tu as envie de dire des choses et poste-les. Comme tu les sens, ça ne sera pas parfait, mais ce sera authentique. Du coup, ça va résonner. Parce que c'est rare, les gens qui font ça, parce que ça demande… Ça fait peur, tu vois, de poster un truc dans l'instantanéité, dans l'authenticité, avec des fautes d'orthographe. Des fois, je fais… Mes meilleures vidéos, tu sais, elles sont filmées dans mon lit. Quand je dis mes meilleures, mes vidéos les plus vues, c'est soit je suis face à mon écran comme ça, soit dans mon lit. Je me dis, le plus de gens qui vont voir ta tête, c'est quand tu es dans ton lit, tu as coiffé. Mais c'est les vidéos qui sont le plus virales. Donc, ça fait peur. Ça demande d'avoir fait un bon travail sur ton égo. Et voilà, ça marche en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi je changerais. Si je parle d'un stratège marketing, c'est sûr qu'il va me dire que c'est de la merde. Moi, ce que je regarde, c'est les ventes derrière. C'est ça. Et moi, comment je me sens, tu vois, en fait. Au-delà de ça, en fait, ça a commencé où moi, j'étais à l'aise de faire ça. Donc, j'ai fait ça en premier sur la route de la forme. J'ai communiqué comme ça. Du coup, ça a fait une disruption par rapport au monde du fitness, parce que l'industrie, c'est le fitness. Tu vois, ça a changé des sites qui postent leur abdo, qui sont super maquillés et tout. Donc, ça a une disruption. Ça a marché tout de suite. Et j'ai continué. En fait, je me suis dit, en fait, tu peux être toi-même, Margot, et avoir un business. Et ça a commencé comme ça. Donc, maintenant, ça fait des ventes. Mais je n'ai pas commencé parce que ça faisait des ventes. J'ai commencé parce que j'étais moi-même. En plus, je n'avais rien à vendre au début. Donc, je ne savais pas. J'ai fait comme ça. Ça a marché. Et maintenant, je continue. Et les gens me disent, mais Margot, putain, maintenant, tu as une société internationale. Tu devrais avoir une communication léchée. Non, je n'ai rien à foutre. Je continue comme ça. Et pourtant, j'ai changé de sphère de gens que je contacte. Donc là, j'avoue que je me suis demandé. Je me suis dit, est-ce que, tu vois, il ne va falloir pas changer de communication ? Il va falloir être un petit peu léchée, tu vois, parce que c'est des Américains. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ne sont pas habitués à ce mode de communication. Rien ne changeait du tout. Rien ne changeait. C'est frais. C'est frais, tu vois. C'est frais. Voilà. Donc, je reste moi-même et ça fonctionne. Ce n'est pas facile. C'est sûr que ce n'est pas le chemin le plus facile, je pense, mais c'est le chemin qui est OK pour moi. J'aime bien ce que tu dis quand tu parles vraiment d'authenticité dans sa communication. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aussi assez intuitivement utilisé. Je fais des fautes de conjugaison quand je parle, des fautes de syntaxe, je m'en fous. J'écris comme je parle complètement. Je n'ai rien à foutre. J'insulte les gens dans un email. Ça me fait rire. Et je sais que toi, tu es comme ça aussi. Et je suis capable d'être comme ça pendant un rendez-vous business important. Je me souviens d'une anecdote. Je ne sais plus si je la racontais, celle-là. Je la raconte du coup en live où il y a quelques années, quand j'étais encore dans la mode, je me retrouvais à un espèce de dîner assez important avec les blogueurs importants du secteur et tout. Et j'avais en face de moi le dirigeant d'une startup qui pesait des millions. C'était un peu le leader français. Et je le regardais comme ça après deux bières au restaurant. Et je me disais, non, mais bon, tu sais, mec, là, ton dernier lancement, franchement, c'est un peu de la merde quand même. Et mon associé sous la table me met un coup de pied en disant, mais Jérémy, tu me rends compte qu'il est en face de toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Et le mec, mort de rire, discute avec moi et on est toujours copains aujourd'hui. Je fais la même chose dans le business. Je dis à mes clients d'être eux-mêmes aussi. Et c'est vrai que tu es une des premières coachs formatrices de manière générale à prener une vraie authenticité, être complètement soi-même. Parce que, mais putain, ça simplifie tellement le travail de ne pas avoir à te demander, est-ce que je colle à mon personnage ? Voilà. Mais ça fait peur. Parce que du coup, tel que tu me vois sur Internet, c'est tel que je suis dans la vie. Du coup, moi, j'adore. Parce que les gens, quand ils me rencontrent, ils me disent, mais tu es comme sur Internet. C'est pareil, ça. Donc, moi, ça me fait plaisir. Je me dis, OK, donc, Margot, ça va, tu es restée fidèle à toi-même. C'est très important pour moi. Mais du coup, ça fait peur. Parce que quand tu prends une critique, ce n'est pas sur ton personnage aussi, c'est sur toi. Donc, je comprends qu'on puisse construire un personnage. Et puis, dans le business, on a beaucoup recommandé ça. Les années avant, il fallait construire un personnage. Il fallait construire une image business. Donc, c'est encore dans les pratiques. Et moi, j'arrive et je dis, ça ne sert à rien d'avoir des caméramans pro. La valeur perçue, on s'en tape. Donc, ça casse un peu les codes. Et puis, c'est nouveau. C'est un peu percutant. Et puis, je suis une femme. Tu vois, une femme, je suis un peu, je casse pas mal de codes. Donc, c'est déstabilisant. Après, moi, je ne changerais rien. Si je devais recommencer, je recommencerais comme ça. Et du coup, en fait, je découvre que l'anglais, faire du business en anglais, c'est beaucoup plus ma façon de faire du business. Parce que quand j'appelle les gens au téléphone en anglais, les réunions, les calls, calls, les calls, quoi. Là, bon, j'ai vachement encore une minute vingt. Une minute vingt. Genre, bonjour, je vous appelle pour ça. Très bien. Je ne le fais pas. Je vous donne un contact. Très bien, merci qu'il y ait le contact. Boum, c'est parti par l'email. Merci, bam. J'appelle le contact. Donc, il n'y a pas de blabla. C'est bonjour, je vous appelle pour ça. C'est très direct, les Américains et les Anglo-Saxons. Ah ouais ? C'est génial, en fait. Parce que franchement, tu dis bonjour, je m'appelle. Là, j'appelle pour ça. Ah, ok. Ok, donc je vais me présenter. Je vais vous expliquer la situation, puis vous me parlerez de vous ensuite, et on verra. Boum, dix minutes, c'est plié. C'est oui, c'est non. Et ça, c'est génial, quoi. Et du coup, ça marche bien avec mon authentité, parce que je suis comme ça. Bonjour, je veux ça. Bonjour, je te propose ça. Je ne sais pas. Donc, dans ma communication, c'est pareil. Dans ma vie, c'est pareil. C'est mon ami ou peu importe, c'est pareil. Je suis comme ça. Donc, c'est sûr que sur le papier, je ne peux pas te faire une formation sur ça. Et que tu remarques, je pourrais t'apprendre à être authentique. Mais sur le papier, ce n'est pas idéal, je pense, stratégiquement parlant. Mais je suis persuadée que dans les prochaines années, ce sera la seule façon de communiquer. Et d'ailleurs, tu vois les marques qui commencent à le faire. Même les marques de luxe. Alors, c'est léché, c'est un peu mis en scène, tu vois, l'authenticité. Mais même les marques de luxe commencent à prendre ces codes-là. Et on voit bien avec les influenceurs. Les influenceurs, c'est la communication d'authenticité. Supposément de l'authenticité. Après, c'est mis en scène de l'authenticité. Mais on y vient, en fait. Même si on prend des chemins détournés, on y vient. Donc, je suis sûre que dans les 5 à 10 ans, on aura tout le monde. Ben oui. J'avais fait un article là-dessus il y a 3 ans, je pense, qui s'adressait aux dirigeants d'entreprise que j'avais appelé le PDG, la prochaine girl next door. Un truc comme ça. Ben oui. Et on m'avait traité d'imbécile. On m'avait dit, mais c'est complètement fou. Le PDG ne peut pas prendre cette posture-là, etc. C'est rigolo ce que je les vois sur aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. De toute façon, j'ai vu ça. Dès qu'on te traite de débile, tu sais que tu as la bonne nez. Complètement. C'est malade, ça. Dès qu'on te dit, c'est nul à chier, tu es débile, ben c'est bon. Fonce sur cette idée. La meilleure. Je le dis souvent à mes clients, quand vous postez un message avec une prise de parole, vraiment un message à vous qui vous touche, s'il n'y a pas la moitié des gens qui disent « je t'aime, tu as trop raison » et l'autre moitié qui dit « pour qui tu te prends », c'est que ton message, il n'était pas assez franc et assez toi-même. Oui. Mais c'est chaud. C'est très chaud. Moi, j'apprends à le faire parce que c'est un challenge pour moi, la confrontation. C'est quelque chose que j'ai fui pendant très longtemps. J'ai lissé qui j'étais, mais dans ma vie en fait. Donc là, c'est ressorti normalement. Et du coup, maintenant, je le cherche. Enfin, je le cherche. Non, je dis plus que ce que je pense sans arrêter de… sans enlever des mots, je le dis vraiment. Et c'est vraiment un challenge, ça. Ça m'a fait bizarre la première fois. La moitié des gens qui sont ultra fans, qui sont là « mais oui ! » Et puis l'autre moitié qui t'insulte. Je dis « mais waouh ! » Ça m'a aidé à comprendre les points de vue et la vie. Genre quelqu'un va avoir quelque chose de génial et l'autre va dire que de la vraie merde. Et je me dis « wow ! » Et ça, c'est… Quand ça arrive, c'est surprenant. Stratégie Donald Trump. Mais de fou ! Lui, mais sur la communication, c'est un génie. Franchement, je ne m'en cache pas. Humainement, je le déteste. Je le trouve con. Enfin, il me débecte. Mais en termes de business et de communication, je l'étudie tellement. Il est extraordinaire, ce bonhomme. Mais tu sais qu'il l'a pris un… J'ai regardé sur Netflix. Je ne sais pas ce qu'il est disponible en France, nos États-Unis. Give me Roger Stone. Je l'ai mis en truc à regarder. Il est disponible en France. Oui, ben voilà. Donc, c'est le… Ce n'est pas son communiquant officiel, mais c'est quelqu'un qui l'a aidé dans sa campagne. Et le gars a fait élire beaucoup de communiquants américains. Enfin, de communiquants, par exemple, de politiques américaines. Et il a cette communication-là. Vraiment la même que Trump. Donc, il s'est dit… Il écoute les bonnes personnes avec les codes de son époque pour avoir de l'attention, en fait. Donc, il utilise Twitter. Enfin, bref. Donc, il est très fort en communication et il est très clivant. Pourtant, il est président de la plus grande puissance au monde. Exactement. Il y a un autre truc dont j'avais envie de te parler. Ce n'est pas le seul point. Et je connais la réponse, moi. Donc, je triche un peu. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus facile d'avoir une communication très authentique et très percutante, très impactante quand tu maîtrises à la perfection ton avatar, ta cible, ton personnel ? On appelle ça comme on, on s'en fout. En gros, où tu connais vraiment très, très bien les gens que tu veux aider et les gens pour qui tu travailles ? Oui, c'est forcément parce que tu sais à qui tu parles, etc. Mais maintenant, je le connais. Mais quand j'ai débuté, je ne connaissais pas. Sur la route de la forme, mon premier blog sur le fitness, je savais que c'était des femmes qui voulaient perdre du poids. Mais je n'avais pas… Tu vois, ce n'était pas très précis. Et du coup, j'ai découvert mon avatar avec ma communication. Donc, dans le process de communiquer, j'ai découvert, comme tu appelles ça, mes fans, mes supporters, j'ai découvert qui elles étaient et j'ai découvert mon avatar dans le process. Bon, ça m'a pris, voire, beaucoup plus de temps. Maintenant, je l'ai travaillé avant et je me suis nourrie aussi de l'expérience que j'avais. Donc, ça allait beaucoup plus vite. Et oui, c'est beaucoup plus simple maintenant. Mais tu peux aussi changer ton avatar en fonction de ta communication. Ça, c'est super intéressant. Sur mon prochain événement que je fais à Malte, là, mon immersion, j'ai changé ma communication. Et… Mais sur des petites phrases, tu vois, les personnes qui ont réservé leur place, c'est des personnes nouvelles déjà, je n'ai jamais eu ces gens-là. Jamais. Et je n'ai jamais eu ce type de profil dans mes événements. Donc… C'est intéressant. Très, très amusant. Oui. Donc, tu peux changer ton avatar en changeant ta, quand même. Tu le sais, mais moi, j'ai découvert quoi ça vraiment de manière très… Waouh ! Marquée. Moi, je m'amusais carrément à faire ça avec mon propre branding. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers tests de branding en me spécialisé là-dedans. C'est que je m'amusais à changer l'image que mon entourage avait de moi tous les six mois et je regardais si j'arrivais à leur faire rentrer des trucs dans la tête comme ça à partir de mes publications, en changeant un peu l'angle des messages et tout. Je faisais des expériences sur eux comme ça. Oh putain ! Oui, mais ça, c'est… C'est action-réaction. Je pensais qu'il y avait un petit temps de décalage. Pas du tout. Non, non, du tout. Tout de suite. Oui. Je suis passé en six mois du mec qu'on appelait à 22h le samedi soir pour sortir se la coller au mec qu'on appelait à 5h du matin le jeudi pour dire, viens, on va courir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Oui. Je n'ai même pas… Enfin, je n'ai pas fait consciemment la réflexion. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai projeté dans mon branding le changement que j'étais vraiment en train d'opérer dans ma vie. Mais je me suis dit, si je veux vraiment faire ce changement dans la vie, il faut que mon entourage y soit en cohérence avec ça. Il faut que je m'entoure de personnes qui sont comme moi. Et donc, je ne peux pas vouloir me lever à 5h du matin et construire un business et construire mon avenir si je suis entouré seulement de gens qui veulent se la coller le samedi soir à 23h. C'est du bon sens. Entoure-toi des personnes qui te ressemblent. Bref. C'est un autre sujet. Il y a une autre chose dont je voulais te parler. Et alors là, ça va forcément beaucoup plus parler aux gens qui te suivent un peu. Les autres, ils vont devoir aller te découvrir et aller creuser un peu. C'est le shift que tu as opéré dans ta communication ces derniers mois. Où effectivement, quand tu as commencé au tout début de Margot Klein et donc du marketing et du business, c'était l'e-cord marketing, c'était bisounours, c'était le marketing éthique et tout. Ce qui est foncièrement toujours assez dans tes valeurs fondamentales. Ah oui, oui. mais aujourd'hui, tu as une communication qui a pris un gros tournant assez à l'américaine, je trouve, en disant non mais bon, les mecs, vous êtes bien gentils, moi je veux bien vous faire un câlin mais si vous ne bougez pas le cul, si vous ne bossez pas et si vous ne faites pas ce qu'il faut, de toute façon, vous allez vous planter et je n'ai pas envie de travailler avec des gens qui vont se planter. Ouais. C'est trop bien résumé. Donc, oui, en fait, je suis toujours je suis toujours bisounours, vraiment. Enfin, je veux dire Margot. Margot, j'aime toujours bisounours de ouf et ce que je te dis, ça me fait chier d'ailleurs. Il y a des fois où c'est chiant de bisounours, ça me fait chier. Et c'est vrai que j'ai opéré un changement. Ensuite, en fait, j'ai opéré un premier changement parce que je suis revenue de mon état bisounours parce que je me suis rendu compte, ça a été un deuil, tu vois, je me suis rendu compte que je ne sais pas combien de pourcentages des gens mais la majorité des gens veulent rêver, fantasmer, à leur vie mais ne veulent pas la réaliser. Et quand je dis ne veulent pas, ce n'est pas consciemment, c'est qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est ça. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de leur vie de rêve. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de la vie qu'ils fantasent. Et quand je parle de prix, ce n'est pas que le prix financier parce que le prix financier n'est jamais le plus grand prix qu'on va payer. Ils ne sont pas prêts à payer le prix émotionnellement. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de manière familiale. Tout, tu vois, mentalement. Ils ne sont pas prêts à se faire huer, à se faire détester publiquement, à ne pas dormir, à, je ne sais pas, à déménager huit fois, j'en sais rien. Les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Et donc, en fait, moi, je pensais que les gens n'arrivaient pas à réussir, ne pouvaient pas réussir parce qu'il n'y avait pas les bonnes infos ou le bon encadrement ou, je ne sais pas, il leur manquait quelque chose dans leur vie. Ça, c'était naïvement de m'approche au début. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non. En fait, ils ne sont juste pas prêts à payer le prix. Donc, j'ai effectué un premier shift de cette réalisation-là, en fait, qui a été assez violente pour moi. Et du coup, j'ai dit, bon, au bout d'un moment, les gars, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Donc, si tu ne veux pas, casse-toi. Écoute, ça sera trop violent. De toute façon, tu vas abandonner. Autant que tu gagnes de l'argent et qu'on gagne du temps. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, j'ai pris un coach américain, Dan Peña, qui est hyper violent. Moi, je trouve que c'est le troll de l'univers, mais il est très hardcore, très violent. Il me fait trop rire. J'ai regardé quelques vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder Dan Peña. C'est un ancien colonel de l'armée qui maintenant fait du mentorat, mais depuis, combien de temps ? 15 ans maintenant qu'il fait ça ? Un truc comme ça. 25 ans. Et effectivement, sincèrement, si tu n'es pas prêt à te faire défoncer la tête, il ne faut même pas regarder ses vidéos. Non, non. Il a mis un teaser là de quand on y était. Ouais. Et les gens sur Internet ont dit que c'est le plus violent teaser de l'univers. Et il nous a défoncé, vraiment. Il nous a dit qu'il avait été super hardcore avec nous. Parce qu'il a remarqué que plus il était hardcore, plus les gens réussissaient. et il nous avait dit, on était 25. Tu peux le voir en plus. Il nous avait dit le dernier jour, lors du premier col de groupe, dans 20 mois, vous serez plus que 50%. Donc, regardez-vous bien et faites les paris sur ceux qui seront là et ceux qui auront abandonné. Et moi, je me suis dit, du coup, ils cherchent à faire ça pour que, tu vois, on soit tous là et qu'on soit au tableau. premier col de groupe, on est doux. Oh putain, c'est ouf. Incroyable. J'étais choquée. Je n'étais pas bien. Je me suis dit, mais what the fuck ? Donc, sur la deuxième réalisation, effectivement, à tout niveau, les gens pensent qu'ils veulent, mais ne veulent pas. Ils ont posé 20 000 euros minimum sur la table pour venir. Plus le frajet, plus tout. 20 000 euros minimum. Et tu abandonnes au bout d'un mois. C'est bon. Putain. parce que tu te rends compte que le prix à payer financier, c'était le plus simple. Derrière, c'est le plus dur. Je trouve que c'est une réalisation qui est hardcore, ça. Quand tu te rends compte que dépenser de l'argent qui va t'amener à la réussite, donc t'entourer, embaucher les bonnes personnes, travailler avec les bonnes personnes, les bons coachs, les bons mentors, ce que tu veux, c'est le plus facile. C'est surtout le prix au niveau énergie, au niveau santé, au niveau relations sociales, au niveau vie de couple, vie de famille, etc., que ça va te demander pendant, selon les personnes, un à cinq ans ou alors plus si tu veux aller plus loin. Mais mettre quasiment tout entre parenthèses pendant quelques temps et te battre pour maintenir juste le reste à flot parce que tu es en phase de croissance et qu'il faut te défoncer pour y arriver. Et il y a beaucoup de gens, tu as raison, qui ne sont pas prêts à payer ce prix. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas du tout prêts, en fait. Pas du tout. Et moi, avec ma gueule de bisounours, c'était dur à réaliser ça. Et en fait, pire, les gens, parfois, ils réussissent, commencent à réussir et puis après, ils arrêtent. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils vont y arriver et ils se disent « J'aurai plus de rêve après. » Là, ça, c'est le pire, quoi. Il y a des mails, des mails de clients, des mails qui me disent « Non, j'arrête. C'est trop pour moi. » « 10 000 euros, c'est trop pour moi. » On a fait le plus dur. Ils arrêtent, tu vois. Non, c'est juste qu'ils avaient peur. Et ça, ces réalisations-là, ça me fait trop chier. Parce que moi, avec ma gueule de bisonneau, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'humain a choisi la médiocrité. Alors qu'il est malheureux dans la médiocrité. Il sait que lui-même, il n'est pas fait pour être médiocre. Donc, il sait qu'il vit en dessous de ses capacités. Il le sait. Tu vois, si tu discutes avec quelqu'un, tu lui dis « Est-ce que tu es au maximum de ta réussite ? » « Est-ce que tu es au maximum de tes capacités ? » Mais tout le monde va te dire « Non. » Peut-être Elon Musk va te dire « Oui, oui, là, je suis bien lancé. » Et encore, c'est pas sûr, tu vois. Donc, on sait que quand on vit en dessous de ce qu'on peut faire, on est malheureux. On le sait, on le ressent. Mais on choisit toujours cette position-là parce que c'est ce qu'on nous a appris aussi. Et parce que ça fait peur. Ça fait peur. C'est nouveau déjà, donc ça fait peur. Et peu de gens le font. Peu de gens montrent cette voie-là. Donc, c'est pas évident non plus. Mais oui, effectuer ce changement par rapport à ces choix-là. c'est cool. Après, c'est sûr que les gens, du coup, ont le plus de hate visible sur les réseaux. Alors que tu vois, quand tu es visible, tu n'as pas trop de hate. Ou moins, c'est des gens qui ont fait des trolls. Ils disent « Oh, ça va, la bise ou non, je crois qu'elle va réussir dans le business. » Mais bon, rien de... Alors que là, oui, c'est beaucoup plus virulent. Oui, bien sûr. mais est-ce que tu n'as pas des clients derrière beaucoup plus agréables à coacher ? En fait, maintenant, j'ai des clients qui arrivent et qui n'attendent plus de solution magique. Parce qu'au début, quand même, il y a quelques mois encore, tu vois, encore quelques mois, des gens qui venaient qui croyaient qu'ils allaient leur donner une solution magique. qui attendaient une solution marketing magique ou, je ne sais pas, que j'étais Queen Margot et que j'allais arriver dans leur vie et que j'allais tout solutionner, je ne sais pas, que j'allais être leur sauveuse, bref, je n'en sais rien. Donc, maintenant, j'ai des clients qui arrivent et qui savent qu'il n'y a pas de solution magique, qu'il y a un process, que je lui dis, je lui donne un process, que tu le suis. Si ça te fait la mille autres process et tu vas trouver le tien en fonction de ton authentité et on va le trouver enfin, mais si tu ne veux pas te casser la tête au début, tu as le process. Donc, ils n'attendent pas une solution magique, ils savent qu'émotionnellement, il y a un truc fragile, ils savent qu'ils ont des blocages, ils savent que leur mindset, il n'est pas au top de ce que eux, ils ressentent et ils savent qu'ils ne sont pas dans leur vrai projet ou leur vraie vision. Donc, maintenant, voilà, je ne sais pas, parce que j'ai toujours du plaisir à coacher même si c'est parfois quand c'est dur, c'est-à-dire quand il y a des émotions qui sont la colère, l'agressivité, moi c'est ok, je suis ok de vivre toutes les émotions. Donc, ça a toujours, moi ce qui est très dur pour moi en coaching, ça ce qui est dur, c'est quand les gens abandonnent. J'en peux en pleurer, je ne leur dis pas, mais quand les gens abandonnent, ça me brise le cœur. C'est-à-dire, je sais que tu viens de faire le pire choix de ta vie. Je le sais. Parce que tu envoies comme signal à l'univers. Non, je ne suis pas prêt à réaliser mon rêve. Qu'est-ce qui va se passer après ça ? Je sais ce qui va se passer parce que je l'ai vu de mes yeux. Tu peux prendre ton business et le jeter à la poudonne. Quand tu abandonnes une fois. Oui, je sais. Je sais. Est-ce qu'on quand tu abandonnes alors que tu as gravi la montagne ? Tu as abandonné en haut. Tu as toujours l'abandonné en haut. Ça, ça me brise le cœur. Je sais. Prends ton business, jette-le. Parce que là, ça va être horrible. J'ai eu une putain de chance par rapport à ça. Au niveau du mindset, c'est par rapport à la course à pied que moi, je pratique beaucoup. Oui, voilà. On sait que, en fait, c'est un truc qu'on se répétait à chaque course difficile. La douleur est passagère, l'abandon est définitif. Peu importe comment, mais tu finis, même sur le cul s'il faut. Oui. Et à part des courses où vraiment je m'en battais les couilles et j'étais là pour faire le pourri, c'était une fois, j'ai eu trop froid et je me suis arrêté en plein milieu. Je me suis dit non, non, ça caille, je n'ai pas envie. Mais à chacun des autres… mais tu as dit le mot-clé là. Tu as dit je m'en bats les couilles. Oui. Je m'en bats les couilles et je n'en avais rien à foutre. Le mot-clé, il est là. Et voilà. Et voilà. Du coup, c'est le message que tu envoies à l'univers quand tu fais ça avec ton projet. La course. C'est pour ça que je te dis, toi, tu as changé de course. Je change de business. Je change de business. C'est vrai. Non, mais c'est sûr. Parce que si tu refais la course de l'année prochaine, ce que tu as dans ton esprit que tu l'as déjà abandonnée… Je ne l'ai plus jamais refaite, celle-là. Ben oui. Je l'ai faite une fois, beaucoup plus doucement et pour accompagner quelqu'un dessus parce que moi, je la connaissais. Mais je ne l'ai plus jamais faite pour moi-même. Ben voilà. J'ai plus envie. Le mot-clé aussi, je ne l'ai plus jamais faite pour moi-même. Ben voilà. Donc, prends ton business et jette-le. Si tu abandonnes ton business, c'est toi que tu abandonnes. Et donc… Et ça, ça, c'est le pire tournant en coaching. C'est vraiment… Ça, c'est horrible. Donc, maintenant, les gens qui viennent à moi, ils savent que ça va être du travail mindset. Il va y avoir des choses plus inconfortables que d'autres. Mais qu'une fois qu'on a enlevé tout ça, je ne vais pas dire que c'est simple parce que… C'est simple, mais ce n'est pas facile. Donc, ça reste simple, mais ce n'est pas facile. Donc, tu vas savoir quelles actions faire. Franchement, après, c'est clair. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais ces actions ne sont pas faciles. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir une zone de confort. Voilà. Ce n'est pas évident. Là, je suis en train de faire des appels en anglais, etc. pour constituer mon comité de directeur. On dit ça ? Board. Comité de direction, Comex. Voilà. 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 Je fais ça et je recrute des gens qui ont énormément d'expérience, qui pèsent énormément, qui ont 70 ans, qui n'ont rien à foutre de ma gueule. Je les vois là, je les recrute et je les fais en un mois. Et Dan disait, si tu suis le process, c'est Dan qui m'a donné le process, donc je les suis, si tu suis le process, tu le fais en un mois. Il est plus rapide, ils le font en un mois. Donc moi, bien sûr, moi je voulais voir si tu peux suivre en un mois. Si tu suis le process, tu le fais en un mois. Pourquoi personne ne le fait ? Parce que les actions, sont difficiles. C'est simple, il faut appeler des gens. C'est simple, je veux dire, tout le monde peut le faire. Mais, pendant que tu appelles la personne, tu ne te sens pas bien. Il y en a qui t'envoient chier. Il y en a qui disent, vous êtes la quatrième personne à m'appeler, je n'en ai rien à foutre. Il y a des choses, c'est chaud. Tu n'es pas bien parfois, mais une fois que tu l'as fait, tu es fier de toi. Quand tu as fini ta course, une course que tu ne pensais jamais avoir finie, tu es trop heureux, trop fier de toi. Quand tu sais pourquoi tu le fais, même si c'est très difficile, tu te renvoies les couilles. Tu vois ? Tu vois ? J'ai mon coach actuel qui m'a dit, là en début d'année, il me fait, Jérémie, tu vas faire un livre. Oui, très bien. J'avais prévu de faire un livre, je suis content. Il me fait, ensuite, tu vas faire des conférences. Hein, quoi ? Moi, j'ai peur de parler en public. Je m'en fous, tu vas faire des conférences. Et là, je l'ai regardé, je fais, d'accord. Et tout le monde m'a dit, non mais Jérémie, tu es sérieux, tu vas faire des conférences ? Toi qui a peur de parler en public, qui devient tout rouge et tout. Je fais, ouais, bon, s'il faut faire ça pour réussir, si c'est ça la méthode, je le fais, qu'est-ce que je te dise ? Je me démerderai bien. Ouais, mais après, tu vas avoir fait tes deux conférences. Déjà, un, tu seras trop fier de toi. Deux, tu vas faire des conférences. Give me. C'est bon. C'est où ? J'arrive. Quand tu sais où tu veux aller, même si le process, il est inconfortable, tu le suis. Et on le disait en off, les stratégies aujourd'hui de réussite dans le business, elles sont très cons. C'est toutes les mêmes pour tout le monde. Mais il n'y a personne qui les applique. Oui, parce que c'est chiant. C'est vrai qu'il y a des matins qui sont trop galères. C'est inconfortable. Moi, je répète la même chose tout depuis. Tu répètes la même chose depuis. J'ai regardé des vidéos, ça fait 2015. Ça fait 4 ans, putain. 4 ans, ma vidéo s'appelle L'importance de la vision pour l'entrepreneur. 4 ans, je répète la même chose. C'est fou. Et je dis, tu appelles les gens. Tu appelles les gens. Tu appelles les gens. Tu donnes beaucoup de la valeur massive. Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Les gens, ils vont acheter. Voilà. Donc, tu fais du contenu. Tu appelles les gens. Tu vendes des offres. Donc, n'achète jamais mon coaching. Fais ça. Je dis ça aux gens et ils ne le font pas quand même. Oui, mais ils ne le font pas. Et c'est OK parce que moi, j'ai besoin de payer un coach alors qu'il dit la même chose sur son site internet. Donc, ils sont tous pareils. Moi, j'ai besoin de payer. Je le fais financièrement. Moi, je suis exactement comme toi. Je paye pour qu'on m'oblige à faire les choses que je savais mais que je ne faisais pas. Tu crées un biais cognitif et que tu payes donc c'est trop dur de te désengager après. Et c'est marrant parce que plus tu avances dans tes revenus et dans tes paliers de business et financier, plus tu payes tes coachs chers et plus ce qui te fait faire est facile et débile. J'ai l'impression que plus tu avances, plus c'est simple alors que plus tu as payé cher. Oui, oui. Je ne comprends pas. Genre, j'ai payé pour que tu me dises juste ça ? Ah, d'accord. Mais si tu le fais, tu triples tes revenus et ça change toute ta vie. Mais plus tu payes, plus ce que la personne te donne est bidon. C'est ouf. En fait, c'est bidon sur la stratégie et pas sur le mindset parce que là, tu vois, pourtant, Dan, moi, je me dis ça va ton mindset. Non, ça va par rapport au avant mais là, de voir Dan, en fait, il a fait une semaine sur le mindset et lui, sa stratégie, c'est qu'à la fin, il te donne une clé USB que j'ai là de 1 Tera et il y a toute la stratégie dedans. Ok. Sauf que rien n'est classé. C'est fort boyard. Donc, j'adore parce que du coup, pendant une semaine, il te fait du mindset de folie, de folie. c'est-à-dire, il met toute la pression sur toi pour voir si tu vas craquer sous la pression et à la fin, il te dit voici la stratégie, rien n'est classé, bonne chose. Stratégie militaire, en fait, si tu veux réfléchir un peu. C'est ça. Du coup, ce qui reste, c'est ceux qui sont excités par la pression. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, plus moi, mon expérience, c'est plus je manque, plus le mindset des gens. c'est le mindset, en fait. C'est-à-dire, le gars qui reste le plus longtemps debout alors que c'est lui qui prend le plus de coups. Oui, c'est ça. Basta. Quand tu regardes Trump, il reste debout alors que tu as la planète entière qui le déteste. C'est vrai. Qui ? Moi, je mets au challenge toute personne là qui déteste Trump. Tu y vas et tu prends la place de Trump et tu reçois la merde qu'il reçoit par jour et on va voir combien de temps tu restes. parce que tu as toute la terre entière, peu importe, tu marches dans la rue, qui te crache dessus. Qui ? Mais qui peut supporter ça deux jours ? Qui ? Et moi, y compris, je me mets dedans. Est-ce que je peux me prendre ce qui me prend dans la gueule deux jours ? La réponse est non. Une demi-journée, moi, je me mets sous le bureau ovale et je pleure. Voilà. Donc, tout le monde dit ferme ta gueule, va prendre ta place une semaine et regarde si tu peux prendre toute la merde qu'il prend dans la gueule. Non. C'est pour ça que lui est président et pas le reste des gens. Tu vois ? C'est tout. Et l'entrepreneur, c'est ça, Elon Musk. Est-ce que tu peux prendre la place d'Elon Musk ? Est-ce que tu peux monter tes voitures toi-même ? Est-ce que tu peux résister à la pression de faire faillite deux jours après ? Est-ce que tu peux, tu vois ? C'est tout ? Lui, il peut. C'est juste ça qui fait son succès. Pas qu'il est intelligent. Il peut juste résister à la pression de manière énorme. Si tu les regardes, tous ceux qui ont les très grosses réussites, vraiment, ceux où on peut du coup vachement s'inspirer de leur parcours, parce qu'on le connaît, il est public, que ce soit Tony Robbins, que ce soit Oprah, que ce soit tous ces gens-là, ils avaient un rêve et en fait, ils ont juste été capables d'échouer beaucoup plus longtemps que les autres et de se faire marcher sur la gueule indéfiniment et chaque matin, ils se sont relevés et se font, je m'en fous. Moi, c'est là-bas que je veux. C'est exactement ça. Et genre, ils y arrivent. Et certains n'ont aucune stratégie. Mais juste, ils sont tellement déterminés qu'ils y vont. Tu regardes Rockefeller qui est le premier milliardaire de l'époque moderne, il n'avait pas de stratégie. Il était juste doué avec l'argent. Et voilà, il s'est dit, ça, ça marche. Je vais acheter ça. Le gars, Rockefeller, le premier, celui qui a créé le nom, l'empire Rockefeller, il s'est fait chier dessus, mais d'une violence. C'est-à-dire que son fils à 14 ans, il a fait trois dépressions nerveuses à cause de la haine. La haine qui était déportée sur eux. C'était le plus grand créateur d'emplois. Les gens lui crachaient dessus dans la rue. Encore aujourd'hui, quand tu dis Rockefeller, les gens disent c'est le diable. Rockefeller, c'est la famille qui a le plus, c'est aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, c'est la famille la plus philanthrope au monde. C'est-à-dire, c'est la famille qui donne le plus d'argent au monde. Versailles. Qui a reconstruit Versailles ? Ah ben tiens, Rockefeller. Donc, le gars, il a créé beaucoup d'argent, il a redonné tout son argent et il s'est fait chier de tout. Je dis quand même, c'est fou. C'est-à-dire que le gars était tellement persuadé que ce qu'il faisait était juste, il savait que son but c'était redonner l'argent donc il a continué et il a enduré. Quand tu vois les journaux de l'époque ce qu'il dit sur Reel, c'est horrible, horrible. Juste ça, c'est un truc de la réussite, c'est ça. Persévérance, persévérance, persévérance. Endurance même, je dirais même. Donc, la course à pied, c'est génial. La course à pied, le marathon. La course à pied, ça te donne le mindset. Tu démarres, tu sais vaguement où tu vas mais ça te paraît impossible le goût. Tu te dis bon, je vais souffrir tout le long mais je suis tellement content de le réaliser que je prends du plaisir dans cette souffrance, tant pis. Et en fait, si j'abandonne, je suis foutu alors que si j'arrive juste à souffrir un peu plus longtemps que les autres, je gagne. Franchement, cours un marathon, c'est bon, tu sais comment ça peut se faire fonctionner. Ouais, la philosophie derrière ça, quand tu prends la ligne de départ, alors tu passes ton premier kilo, si tu le fais à Paris, tu descends les champs, c'est le premier kilomètre, l'adrénaline et tout. Et là, tu arrives sur le début de la rue de Rivoli et là, tu commences à avoir une espèce de bouffée d'angoisse genre, oh putain, 41 kilomètres encore, oh là là. Et en fait, si tu réfléchis comme ça, de toute façon, tu arrêtes sur le côté, ce n'est pas la peine. Et du coup, tu apprends à voir l'objectif final différemment avec des étapes et être capable de te dire ok, 3 kilomètres, ça je sais l'encaisser, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais bouffer. Ensuite, bon, je vais avoir mal 2 kilomètres. Mais ça, c'est pareil, 2 kilomètres, je sais avoir mal, je m'en fous. Et puis en fait, un matin, tu te réveilles, tu as produit les bonnes actions encore et encore et encore et encore et tu es arrivé. C'est fou ça. Franchement, je devrais plus courir un marathon pour comprendre. Il y a énormément d'entrepreneurs successfull qui ont couru au moins un marathon pour se rendre compte de ce que c'est, qu'ils aient l'amour de la course à pied ou pas parce que c'est une merveilleuse philosophie en fait qui est derrière. Tu apprends sur toi-même, tu passes par une palette d'émotions. Moi, je me cours en plus dans un truc complètement moyen donc autour de 4 heures, tu as le temps de passer par plein d'émotions différentes en 4 heures de course. C'est-à-dire que je suis une fois heureux, une fois triste, une fois excitée, une fois en colère, une fois retriste, trop heureux. Tu pleures, ensuite tu rigoles pour rien, tu discutes avec des gens à côté de toi qui sont en train de galérer comme toi. C'est un truc. En plus, tu es tout seul. Tu cours à plusieurs mais au final, tu es tout seul dans ta tête. C'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est trop cool, ça me demande de courir un marathon. Ne dis pas des choses comme ça publiquement. Je vais t'emmener faire des bêtises sinon. Je te jure, ça me fait trop peur mais je me dis que ça me ferait bien comprendre un autre niveau et un autre du corps. C'est un truc que je pense qu'il faudrait avoir dans la bucket list si tu es sportif de base sinon c'est encore autre chose parce que tu apprends des trucs sur ton propre corps, sur toi-même quand tu passes les fameux 30, 32, 34 kilomètres, la fin. En course sapiens, on dit toujours que le marathon, pour ceux qui courent beaucoup, c'est que c'est un footing de 32 kilomètres et ensuite, c'est une course de diborne. Les dix derniers kilomètres, il y a un truc qui se passe dans ton crâne. Il y a des gens qui font des blackouts sur le marathon. Ils continuent à courir mécaniquement mais ils ne se souviennent pas. Ah ouais. C'est violent. Ça doit être vraiment violent. Physiquement, c'est un truc à part. En tout cas, je trouve que c'est une belle analogie à l'entrepreneuriat. Je suis d'accord avec ça. On va finir avec les petites questions d'usage. Vas-y. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes par-dessus tout ? Genre, si c'était le seul livre que tu devrais garder. Alors là, seul livre que je devrais garder. En fait, il y a un livre qui a vraiment changé ma vie. C'est au tout début de… C'était en 2014 que je l'ai lu. Et c'est le livre d'Andrew Carnegie en français. C'est « Comment faire des amis ? » Comment influencer… « How to win friends and influence people ? » Voilà. C'est le français, il est horrible. Comment faire des amis ? Comment faire des amis ? Ouais, voilà. Il est tout petit, il est comme ça. Il est ouf, c'est. Il est ouf. Il y a tous les secrets qui sont dedans. Je surligne les passages importants quand je réouvre le livre. Je l'ai dit partout. Il est tout petit, donc très condensé. Je pense que je garderai lui parce que c'est son mindset et en même temps, il y a de la réussite du business mécanique. Il serait très bien. Je garderai lui. C'est intéressant. Ensuite, si tu recommençais à zéro aujourd'hui, mais en gardant toutes les connaissances et tout le mindset que tu as acquis, qu'est-ce que tu ferais ? J'irais directement à mon rêve à moi, ma grande vision à moi, c'est-à-dire la vision que j'ai aujourd'hui. Je passe par une vision intermédiaire que déjà c'était fou pour moi à l'époque, mais du coup, je partirai de cette vision que j'ai aujourd'hui et je ferai directement ce que je suis en train de faire sur le marché US en ce moment, c'est-à-dire vraiment du business pur et dur, racheter des sociétés. Vraiment, vraiment business pur et dur, je ne passerai pas par Internet. Ok, intéressant. Donc, toute l'activité Internet n'existerait pas. Ok, intéressant. C'est tout. Peut-être que je ferai des vidéos pour partager ce que j'adore, partager, j'adore accompagner, mais je ne pense pas qu'il y aurait toute la suite Internet qu'on voit maintenant. Non, il y aurait peut-être moi qui partage des choses, que ça, c'est dans ma nature. J'aime donner et j'aime l'accompagner. C'est toujours cool, c'est gratuit, ça ne me prend pas trop de temps. Ça prend du temps quand même, mais c'est OK pour moi de me donner ce temps. Et ouais, je pense que je ferai ça. Donc, c'est sûr que j'irai direct au vrai projet, au grand projet, à celui qui fait grave. Ok, intéressant. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat de manière générale ? Je vais être impinable. Je veux dire, mon conseil, c'est n'écoute pas les conseils. Mais mon conseil, c'est juste… C'est un bon conseil, ça. Ouais, n'écoute rien. N'écoute pas tous les conseils, c'est-à-dire, enferme-toi. Fais ce que tu veux comme tu veux et dis à tous les autres d'aller se faire foutre. Exactement. Et bon, parfait. Ça, je rajoute ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec ça. Et ceux qui te donnent des conseils, dis-leur d'aller se faire foutre. Voilà, c'est pareil. Et si ça vaut pour moi, si je te donne un conseil, dis-moi d'aller me faire foutre. Voilà. Donc, je dirais ça et de t'écouter à toi. Donc, enferme-toi, n'écoute rien. Même si on dit oui, il faut écouter les mots. Non, c'est ton truc. Si tu n'y arrives pas, si tu bloques au bout d'un moment, peut-être tu vas broquer au bout d'un moment. Et bien là, tu sors et tu regardes qui peut t'aider à atteindre ta vision le plus rapidement possible. C'est tout. Tu payes ce qu'il veut. Tu payes. C'est tout. Tu signes un contrat. Et voilà, tu écoutes ce qu'il dit, tu fais tout ce qu'il dit. Et tu… Si j'avais payé plus vite des gens pour m'accompagner et pour me sortir les doigts du cul, je pense que j'aurais gagné six ans. C'est sûr. C'est sûr. Moi, je dis toujours ça. Je dis, chaque coach m'a fait gagner trois ans et Dan Peignan, il m'a fait gagner dix ans. Oui. C'est… Quand tu commences à rentrer dans cet engrenage de prendre des coachs et des personnes pour t'accompagner, te mentorer, etc., tu te rends compte des paliers que tu sautes mais à toute vitesse que tu aurais mis dix fois plus de temps tout seul. C'est dingue. Ah, c'est sûr. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le comprendre. Ah oui. Je vois que c'est la moyenne des gens que je côtoie là en ce moment qui font les mêmes projets que moi. Ils ont 55 ans. Je comprends. À 55 ans, ils sont jeunes. J'ai demandé de rejoindre un club la moyenne d'âge, 61 ans. Oh putain. 61 ans. C'est-à-dire que je côtoie des gens qui ont un niveau de réussite qui ont 61 ans. Ça veut dire le temps que je gagne. J'ai 29. Donc, disons 30. Parce que j'ai gagné 30. T'imagines ? Donc, c'est fou. Je me dis juste avec des coachs. Tout le monde le sait, personne ne le fait encore une fois. Comme d'habitude. Oui, c'est ça. C'est un très bon mot de la fin. Faites-vous coacher, faites-vous accompagner. Payez pour ça. Ça change tout, en fait. Même si c'est horrible à dire, l'humain est tellement con que tant que tu ne payes pas, tu ne réussis pas. C'est tout. Tu as besoin de payer pour te bouger le cul. OK. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool de t'avoir en interview. Je suis très content qu'on l'ait fait. Est-ce qu'il y a une personne que tu connais et que tu aimerais recommander pour une prochaine interview de ce genre ? Moi, j'aime bien cette question. Putain, je n'ai rien qui me vient là. Attends, je trouvais quelqu'un. Je n'ai rien qui me vient là, mais je suis nulle. mais tu es tellement en anglais maintenant que je ne sais personne en français par rapport les copains. Ce n'est pas grave. Tu nous diras quand ça te viendra. J'ai Mylène. J'ai Mylène Ueda. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Elle, elle tranche beaucoup par rapport au monde de la formation de la francophonie. Je trouve qu'elle est avec un mindset très start-up. Je l'ai eue au téléphone il y a une dizaine de jours justement. C'est parfait. Je vais lui proposer une interview. Je lui dirai Mylène, Margot, tu as désigné. C'est ton tour. Oui, cool. Mylène Ueda. Super, on fera ça. Très bien, très bien. Où est-ce qu'on doit aller découvrir ce que tu fais si on ne te connaît pas encore ? Sur YouTube, je pense. Sur YouTube ? Oui, Margot Klein dans YouTube. sur mon site. Sur mon site, je n'ai pas de lien vers YouTube. Je pense que le meilleur moyen pour me connaître c'est YouTube. Le site, c'est léché. En description de cette vidéo, on mettra ton site web et on mettra aussi ta chaîne YouTube. Comme ça, les gens pourront aller se faire une idée à la fois de ce que tu donnes gratuitement, mais aussi de ce que tu vends et de ce qu'on peut faire avec toi pour travailler avec toi. Ça me paraît très bien. Ok. Cool. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés, que ce soit en podcast ou en vidéo. Si vous trouvez ça cool, n'hésitez pas à mettre les traditionnels pouces à commenter, à partager. C'est le laïus habituel. Surtout, si vous pensez que cette interview peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-lui. Mais pas forcément partage public, envoyez-lui par mail, en privé, en secret. C'est comme ça que le message devrait le faire passer à le plus de gens possible. Merci Margot pour ton temps. Merci Jérémy. et à très bientôt. À très vite.